Devant LTR, les croix sont toujours là, bientôt 15 jours qu'elles symbolisent la suppression de 68 postes au printemps prochain. Le piquet de grève est lui aussi maintenu. Seule différence, les camions qui circulent dorénavant, injonction du tribunal en début de semaine, un préalable à la reprise des négociations sur le plan social. Des négociations qui n'avancent pas vraiment. Ce matin, les délégués syndicaux avaient la mine des mauvais jours. Nous sommes au 13e jour de grève, il n'y en a jamais eu une question. Tout le site est à l'arrêt, ça n'a pas l'air de les déranger parce qu'ils arrivaient avec des plannings en disant l'année prochaine, à partir du 1er mars, ils vont aller fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. La vie de famille, tout ça, ils le mettent de côté. Chiffre contre chiffre, d'après rencontre, pour limiter le nombre de suppressions de postes, pour les primes de départ aussi. Malgré tout, il y a un certain nombre de salariés qui eux veulent partir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant de travailler chez LTR. L'ambiance, c'est plus ce que c'était, les conditions de travail, c'est plus ce que c'était non plus. Donc une partie de salariés veulent partir. Donc autant faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent partir dans de bonnes conditions. Sur le montant des primes, les salariés préfèrent rester discrets. Prochaine rencontre jeudi. Demain, une marche est organisée.